J'aurais jamais cru que la comtesse de Ségur puisse faire de l'oeil à une jeune rôturière. Je ne suis qu'une jeune fille à l'affaire, mais entre deux vidanges de crotins de cheval, je vend mes services à la taverne. Pourquoi il parle bizarrement la femme à barbe ? Mais c'est le texte pour son audition de demain. T'as des problèmes d'esgourde ? Non, une audition, un casting quoi. Les oreilles c'est comme le cul, ça se torche. Elodie, tu dois lire le texte sur la feuille qu'on t'a donné. Il n'y a personne qui veut le faire à sa place là ? Elle va y arriver, tout est une question de confiance. De patrimoine génétique aussi un peu. J'aurais jamais cru que la comtesse de Ségur puisse faire de l'oeil à... Non, la réplique suivante Elodie. Surtout de patrimoine génétique. Votre âme est pure mon enfant, comment vous nommez-vous ? Ah, moi c'est Eugénie, mais tout le monde m'appelle l'aspirateur. Ah, ma grand-tata aussi elle s'appelait Eugénie, mais tout le monde l'appelait l'enclume, parce qu'un jour elle a cassé le chibre à mon tonton pendant qu'il faisait la sieste dans la grange. Au cas où quelqu'un se demande, non, cette réplique n'est pas dans le texte. Bon, moi je te la fais ta réplique. Merci Eugénie. Si je peux rendre service à mademoiselle. J'ai toujours pu compter sur toi, grand fou. Tu laisses la place à ton ton Eugé, ma belle ? Je suis ton fidèle serviteur, princesse. Si je puis... Vas-y, dégage toi ! Je ne suis qu'une jeune fille à la ferme, et entre deux vidanges de crotin de cheval, je vois mes services à la taverne. Votre âme est pure, mon enfant ! Comment vous vous nommez-vous ? Alors Gérard, vous jouez une comtesse, n'est-ce pas ? Il faut une attitude noble. On s'en branle, c'est elle qui passe audition, pas moi ! Elle a besoin d'un bon répondant pour s'entraîner. Incarner la comtesse avec justesse. Je suis pas une gonzesse, moi ! Je pile que dalle aux phrases de Bourges ! Un peu de tenue, putain ! Être acteur, c'est un carnet pleinement son personnage. C'est abandonné complètement. Moi, j'ai été élevé à la méthode Acteur Studio. J'ai côtoyé les plus grands. Tu connais Steven Seagal ? La Seagal ayant chanté tout l'été, se trouve affordée pour vous quand la bise est venue. Ah, euh... Qu'est-ce qu'il se passe, là ? J'ai pété un truc ? Mais non, gamin. Steven Seagal, pas la Seagal. Il adore les fables de La Fontaine. La Fontaine ? Ouais, ok, un peu tenu, là. Je suis une comtesse de Seagur. Bon, votre âme est pure. Votre âme est pure. Votre âme est pure. Comment je... Comment ? Comment vous nommez ? Ouais, je peux le faire en mode bonhomme, là ? Vas-y, c'est quoi ton jeu, le petit nom, là ? Oh, putain, mais... Pourquoi je dis des nichons, moi ? Ça me rappelle l'audition de Depardieu pour Top Gun. Il est arrivé complètement torché, il a dégueulé dans le cockpit. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec les frères Cohen ? Elle manque de couilles, votre comtesse. Ouais, bah justement, je crois que je vais aller consulter, là. Continuez sans moi. Bravo, bravo, c'est vachement bien. Je vais vous la donner, votre réplique, moi. Les acteurs, il faut savoir leur parler. Moi, mon secret pour aller mettre dans ma poche, c'est un petit peu de poudre magique, si tu vois ce que je veux dire. Votre âme est pure, mon enfant. Comment vous nommez-vous ? Moi, c'est le génie, mais tout le monde m'appelle l'aspirateur. Si je vous donne quelques piécettes, saurez-vous me porter compagnie ce soir ? J'aurais fort besoin d'un massage tantrique. Putain, mais c'est un film de Tarlouze, votre truc. Non, ce n'est pas un film de Tarlouze, c'est une ode à l'amour entre deux femmes. Ouais, c'est exactement ce que je dis. Il faut plus de tension, là. Je pense que la paysanne, il faut lui rentrer dedans. Vas-y, refais ton texte. Je n'aurais jamais cru que la comtesse de Ségur puisse faire de la... Ah ouais ? Ah ouais ? Viens, viens, vas-y viens. Non, 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 mais je ne le sens pas, là. Il faut toujours savoir improviser avec son partenaire. Laissez-moi vous montrer. Mais ne serait-ce pas là, la comtesse de Ségur ? T'as dit quoi, là ? Quoi ? T'as dit quoi, là ? Répète un peu, vas-y. Je ne suis qu'une paysanne, à la... Bravo, bravo ! Votre amie pure, mon enfant, comment vous nommez-vous ? Réponds, je te massacre ! Ok, bon. Moi, moi, c'est venu, mais tout le monde m'a pas l'aspirateur. C'est vrai que là, on sent une tension, hein. Ah ben, vous voyez, je raconte pas que des conneries ! Bon, en gros, c'est pas l'idée, quoi. Moi, j'ai adoré le moment où elle lui éclate la gueule. Moi aussi, c'était mon passage préféré. Ouais, j'ai trouvé ça pas mal. Mais le moment où Francis tombe KO, j'ai pas trouvé ça super crédible. Ça manquait d'un truc. Ouais, il aurait dû faire comme lui. Ouais, effectivement, c'est saisissant. Ah, bravo, bravo ! T'iras loin, gamin. On sent que t'as ça en toi. Bon, ben, moi, je vais y aller, hein. Allez, allez, hein. Moi, quand j'étais petite, je voulais être cascadeuse. J'adorais me jeter la tête contre les murs. Ah, ben, voilà. Faut jamais abandonner ses rêves, gamine. Regarde, moi, quand j'étais petite, je rêvais de servir la justice. Ah, c'est beau. Eh ben, tu verras. Un jour, je ferai ça. Mais, euh... Il a vraiment besoin de repose, gamin. Bon, sur ce, je mets les voiles. Bonne chance pour ton audition, ma biche. Ma tati aussi, elle avait des problèmes d'audition. Alors, on lui a planté un bout de métal dans la caboche. Elle arrivait même à entendre l'épée des mouches. Vous voulez le numéro de son docteur ? Franchement, ma belle, je crois pas être celle qui a le plus besoin d'un médecin, ici. Un jour, je serai la plus grande des cascadeuses. La dame, elle a raison. Il faut jamais abandonner ses rêves. Ouais, par contre, évite de te lancer la tête contre les murs. Faudrait pas aggraver ton cas. Ok, super. Sous-titrage ST' 501